On reste au Maroc, on reste dans des pays arabes. Quand on dit « hichoumah », « hichoumah », « hichoumah », « hichoumah ». Bonjour, je suis Sarah Ereissi, 26 ans et en Maghribie. Moi, en tant que femme, j'ai essayé d'incarner le plus la souffrance des maras. Ce que je suis en train de faire, c'est l'ironie. Vous allez voir des corps désolés, déchirés, souffrant tout ce que vous voulez, mais avec des palettes de couleurs très joyeuses, qui espèrent pour de l'effort, pour de la joie, pour de la liberté, pour le pouvoir. La libération du corps de la femme. La libération du corps de la femme. Je me sens pas mal de ma femme. Je me sens que je pense que la femme, comme c'est, comme je vais m'aimer. C'est l'inspiration parce qu'on vit dans cette pression et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans cette pression parce qu'on n'a pas l'air dans le Maghreb, c'est un regard universel Il n'y a rien de hichoume dans l'essai, il n'y a rien de hichoume dans la menstruation, c'est pas grâce à la menstruation vous existez Du coup moi je déforme les dents, je déforme les coups, je m'amuse à faire ça, je laisse les poils parce que je dis ça c'est encore une fois une pression psychologique Les femmes arrêter d'être influencées par l'idéologie, je pense qu'encore doit être parfaites Écoutez-vous plus profond de vous, vous n'êtes pas la société, vous n'êtes pas vos parents, vous n'êtes pas votre mari Vous êtes vous-même Pour conclure, ma devise c'est que je ne suis pas en train de libérer le corps parce que le corps est originalement libre Je cherche plutôt à libérer les mentalités Voilà, merci pour votre intérêt, merci pour votre présence Sous-titrage Société Radio-Canada